Bonjour à tous, bienvenue dans mon chalet de Bétancourt-sur-Somme pour cette petite vidéo où je vais aborder un terme qui est quand même relativement important, à savoir peut-on quitter un pervers narcissique et surtout comment va-t-on s'y prendre ? Préalablement, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65, tous les jours, entre 17h30 et 19h, donc du lundi au vendredi. Je vous reçois donc pendant une demi-heure pour vous écouter de manière gracieuse. Voilà, donc sachez qu'il y a déjà des Youtubers qui l'ont fait, y compris pour poursuivre après avec une consultation à distance, auquel cas il n'y a aucun problème, ça nous permettra un petit peu de comprendre et de voir si, oui ou non, il est possible de pouvoir vous aider. Voilà, donc vous pouvez me joindre à ce numéro de téléphone, vous pouvez aussi aller directement sur mon site web pour prendre connaissance un petit peu de mes actualités. Alors, je voudrais aussi prévenir les Youtubers que pour le mois d'août, toute personne m'appelant pour une consultation via cette vidéo se verra attriper une remise de 5% sur la consultation d'une heure, donc au lieu de 50 euros, vous ne verrez que 47,50 euros. Voilà, donc j'espère que tout ça va vous permettre de poursuivre aussi vos commentaires, de pouvoir réagir en toute, finalement, rapidement, hein, donc pour permettre de faire vivre ma chaîne YouTube. Je voudrais aussi dire aux personnes qui me font des commentaires que je fais le maximum, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de visites, et je fais le maximum pour répondre dans les temps. Parfois, il m'arrive de pouvoir le faire de manière immédiate, mais je préfère vraiment prendre un délai de 48 heures maximum pour vous donner une réponse personnalisée. Alors, on va en revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir quitter le pervers narcissique. La première question qu'on m'a souvent posée, c'est peut-on le faire ? La réponse est clairement oui. Maintenant, il y a une autre question que l'on peut se poser, c'est qui voir pour rester dans un cadre légal ? Je m'explique. Lorsque vous êtes avec une personne, que vous vivez avec cette personne, que vous soyez avec un régime matrimonial ou sans régime matrimonial, il est important de savoir que vous pouvez entamer une procédure, mais toute procédure doit être faite et entreprise dans un cadre légal, de façon à ce que vous n'ayez pas de poursuite, vous n'ayez pas non plus de soucis et toujours garder cette espèce d'intégrité qui est essentielle en fait à votre existence à venir. Que faire s'il y a des enfants ? Cette question est aussi régulièrement posée. Eh bien, les enfants ne sont pas un obstacle à sa propre existence, mais c'est un obstacle face à sa propre souffrance que de rendre heureux ses enfants. Ça n'est pas possible. C'est très compliqué de devoir expliquer aux enfants la raison qui amène à se séparer d'une personne, quelle que soit cette personne, homme ou femme, donc un parent, une mère ou un père. Je pense que les enfants sont capables d'écouter simplement que pour le bien de tout le monde, la vie que nous allons reprendre va être une vie qui va être meilleure, mais elle n'empêchera pas que les enfants puissent voir l'un ou l'autre des deux parents. Donc, même si le pervers narcissique vous a convaincu par sa manipulation que si vous quittez, vous quittez, eh bien, vous n'aurez plus la possibilité de voir vos enfants, sachez que c'est encore une stratégie qui vise à maintenir la pression qu'il fait sur vous-même. Alors, la justice est-elle une garantie pour vous prémunir ? Oui. Pourquoi ? Il y a des structures qui sont des structures aidantes et qui sont prioritairement l'avocat. C'est-à-dire, vous préparez, c'est aussi ne pas hésiter à aller au commissariat de police pour défaire une main courante, de voir votre médecin traitant, éventuellement qui pourra vous guider vers un spécialiste ou pas, pour faire des constats. C'est très important parce que, comme je le dis dans les vidéos, il est très rare que le pervers narcissique soit amené à avoir des violences physiques envers et contre vous. Ça serait trop facile, d'un point de vue juridique, s'il y a violence et coups, il y a tout de suite une maltraitance évidente. Là, on est plus dans la maltraitance, de la manipulation avec des conséquences. Et c'est vrai que c'est vraiment important de savoir que la justice, aujourd'hui, dans le harcèlement moral, alors je parle pour les youtubeurs français ou européens, c'est évident que dans d'autres pays du monde, je pense notamment au Maghreb, à l'Afrique centrale, au Canada, etc., il y a d'autres types de structures. Mais le plus important, c'est de bien comprendre que la justice est une garantie aussi de sauvegarde de l'individu et, n'ayez crainte, chacun de vos pas vous permettra de vous sortir de cette manipulation pervers narcissique. Et le plus important, c'est comment va-t-on préparer son départ ? On va le faire de manière discrète. C'est-à-dire que le plus important, c'est de rester dans l'état d'esprit de tout va bien, rien ne change. Le pervers narcissique ne peut pas être 24 heures sur 24 avec vous. Vous êtes au travail, il va au travail, ou bien vous êtes à la maison, etc. Voilà. Donc, vous aurez toujours du temps pour préparer votre départ. Vous assurez que personne, mis à part un proche, très proche, n'est au courant. Vous allez pouvoir aussi y retrouver, peut-être, ça va prendre du temps, dans le sens où il va falloir que vous retrouviez une nouvelle existence qui inclut aussi l'idée d'un nouveau travail, l'idée de changer les habitudes qui sont un peu compliquées, qui vont peut-être aussi vous déstructurer ponctuellement et qui vont peut-être vous amener à douter de l'utilité d'avoir ce nouveau départ et de le préparer. N'oubliez pas non plus que le pervers narcissique vous a convaincu que vous n'étiez rien sans lui. Et vous allez, à ce moment-là, dans votre travail, vous sentir extrêmement seul face à votre propre existence parce que vous serez dans l'état d'esprit dans lequel le pervers narcissique vous aura mis. Mais si vous le faites avec sérénité, une certaine angoisse aussi, vous dépassez dans ce travail, vous rencontrerez ce que j'appelle, il y a dans la vie, pardon, des cercles vertueux. C'est-à-dire que vous faites une chose bien et ça en attire une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous préparer à quitter le pervers narcissique. Alors, la grande question aussi, c'est faut-il prévenir le couple ou le conjoint ? Faut-il prévenir le couple ? Ça veut dire, pouvez-vous parler de cette hypothèse dans le cadre d'un couple dont vous savez que l'un ou l'autre est un pervers, manipulateur pervers narcissique ? La réponse, c'est un peu demander au loup est-ce que finalement, vous pouvez lui permettre de garder des poules ? Oui, ça ne marchera pas vraiment. C'est une image symbolique, mais ne parlez absolument pas de ces problèmes de toute façon. Le pervers narcissique vous dira qu'il n'y a pas de problème, que vous êtes le problème et que s'il y a quelque chose à changer, ce n'est pas votre couple, donc ce n'est pas la peine de partir, c'est simplement vous-même. Ayez confiance en vous, en vous disant que plus vous gardez secret votre envie de partir, plus vous avez de chances de réussir ce nouveau départ et de sortir de l'influence manipulatrice. Ça, c'est vraiment important. Alors, à quelles difficultés faut-il s'attendre ? Alors, ces difficultés, elles sont de deux ordres. La première, psychologique. La manipulation va continuer à agir un certain temps et l'idée de quitter le pervers narcissique a inclus aussi la possibilité de quitter la source de sa souffrance. Une sorte de, je dirais, de mécanisme psychique qui échappe au conscient, en tout cas. La plupart des personnes victimes du manipulateur pervers narcissique sont des personnes qui ont eu un parcours extrêmement compliqué ou qui ont eu, en tout cas, à un moment donné dans leur existence, des difficultés personnelles dont elles ne se sont pas sortis. Le pervers, l'ayant senti, il a mis la cloche sur sa victime pour l'attraper, la digérer. Et donc, il a cultivé toutes les peurs que vous avez pu lui expliquer. Il a cultivé, en fait, cette espèce de crainte qu'il a perçue, qu'il a fait, qu'il vous a choisi. Donc, oui, ça peut être extrêmement compliqué de quitter la sécurité factice du pervers narcissique, de remettre en cause aussi le fonctionnement, son propre fonctionnement, surtout quand on vous a répété pendant des années, bien avant même le pervers narcissique, que de toute façon, vous étiez capable de rien faire. Et c'est donc une des difficultés à laquelle il faut s'attendre. Une autre difficulté, c'est la contingence matérielle. Je m'adresse aussi aux personnes, parce que j'ai vu qu'au Maghreb, beaucoup regardent la vidéo, les vidéos en règle générale, la culture est extrêmement importante et en même temps, la famille joue un rôle clé essentiel. Mais il y a aussi, les amis, à toutes celles et tous ceux qui ont besoin de, peut-être, de comprendre avec respect ce qui peut se passer, je vous conseille un film fait par Biona, qui est certi il y a quelques années, qui s'appelle La Source des Femmes. Voilà. Peut-être qu'en le regardant, vous comprendrez qu'il est possible, quelle que soit sa culture, sa pratique cultuelle, eh bien, de dire non à la manipulation d'un pervers narcissique. De dire non tout court à l'individu qui va vous mettre la violence, enfin qui va vous attiser, en fait, dans la violence, qui va vous mettre en état de soumission. Et chaque culture, quel que soit le peuple, le culte, inclut le respect de l'individu. Et tant que vous êtes avec un pervers narcissique, vous n'êtes pas dans cette phase de respect. Donc, vous pouvez vous attendre à des difficultés. À quel moment partir ? Eh bien, le moment le mieux choisi, c'est celui que vous aurez décidé vous-même. C'est-à-dire, le moment où tout est prêt. Vous avez trouvé peut-être un nouveau travail, vous avez peut-être trouvé un ami prêt ou une amie prêt à vous accueillir pour vous donner la chance d'avoir ce nouveau départ. Vous êtes entré en contact avec des personnes qui ont vécu cette situation, qui sont prêtes ou prêtes à vous aider. Vous avez préparé l'accueil de vos enfants, donc vous êtes devenu finalement prête. Mais attention, ne faites pas l'erreur de vous croire. Même si le manipulateur va sentir quelque chose, ne faites pas l'erreur de croire qu'il va changer et que vous avez peut-être tort de préparer votre départ. C'est totalement faux. Parce que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, c'est que vous en avez eu la force, vous en avez eu le courage et vous l'avez fait pour votre propre survie. Donc, le bon moment pour le départ, c'est le moment qui est celui que vous avez choisi. Il n'y en a pas d'autre et ne vous laissez pas non plus influencer par cette espèce de submersion d'émotion qui va arriver à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire ? Où je vais aller ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que c'est bien pour un tel ? Est-ce que c'est bien pour moi ? Vous l'avez fait de manière subconsciente parce que vous saviez que c'était bien. Voilà. Donc, encore une fois, l'importance d'avoir une aide juridique est essentielle. N'hésitez pas à contacter votre conseil juridique le plus proche, quitte à aller au tribunal de grande instance ou d'instance, peu importe l'endroit où vous êtes, pour obtenir l'aide juridictionnelle. Mais n'oubliez pas que toutes les petites choses que vous aurez faites, c'est-à-dire prévenir la gendarmerie ou la police, signaler votre maltraitance, avoir vu votre médecin, tout ça va contribuer à vous libérer de la mainmise du pervers narcissique car n'oubliez pas qu'au final, c'est votre propre existence que vous mettez en danger et que vous n'êtes pas sans savoir que ce qui vous a amené à penser, imaginer partir, c'est justement parce que vous saviez que vous étiez en danger. Voilà. Merci pour m'avoir écouté, en tout cas. Merci à toutes et à tous, quel que soit leur pays, leur lieu géographique, etc., d'animer en fait la vidéo. Voilà. J'espère que vous serez rassurés. Surtout, n'hésitez pas à me téléphoner si vous avez le moindre doute. Je suis là pour vous accueillir. Merci encore. À très très bientôt. Ciao.